Oui il est au-dessus de Hadji en rating. Donc sur ces trois derniers mois, Maka est plus efficace, enfin a de meilleurs scores en tout cas que Hadji. 1,18 pour Maka, 1,13 pour Hadji, 1,07 pour Kheoz, après SXR 1,09 aussi également. Pareil Kheoz, il va falloir qu'il soit solide, il va falloir qu'il joue bien ses trades, on va compter également sur lui. Toute cette équipe a de la valeur, toute cette équipe a du skill individuel et il va falloir que la machine se mette en route rapidement. Il ne va pas falloir se faire dépasser, notamment on voit Poison aussi, Poison, le sniper, et voilà, c'est Tom au milieu, c'est le game changer, c'est Config. Config, clairement là entre Blémeth et Rush. Comme je le dis, à chaque fois que je caste un match des complexities et à chaque fois que ça se vérifie, leur forme dépend tout simplement de la forme de Config. Ce qui va très très bien, cette équipe fait partie des 5-6 meilleures équipes du monde. Lorsqu'il passe un petit peu à côté, on a des complexities on va dire méconnaissables. Donc comme tu le dis, on espère que c'est dans un jour moyen. Exactement, s'ils sont dans un jour moyen, c'est que Config n'est pas vraiment présent. Et au final, j'espère, je l'espère, j'espère qu'il s'est fait mal au petit doigt ce matin en prenant son petit déjeuner. J'espère clairement qu'on va vite prendre cette D2, ne pas trop galérer. Derrière que Mirage, on va faire tenir un petit peu la maison et terminer ça sur Nuke. Alors il faut savoir que les DLC jouent Nuke, il a joué bien 63% de winrate sur ces 3 derniers mois sur cette carte. On va avoir du débat et ça commence déjà ! Les complexities vont être du côté CT, on va avoir un peu de stuff sur Sixer, pas de smoke. Elle a peut-être déjà été lancée, même pas. On va vouloir accélérer peut-être sur Poison qui est déjà sur la ligne au niveau du BPA. Yes, et on va aller le taquiner. Est-ce qu'il y a une petite flash ? Oui, peut-être, Sixer. Offrir une petite blanche pour que ses coéquipiers fassent déjà une première prise d'infos. A part si on veut décaler ensemble. Poison qui a du mal pour l'instant à connecter ses premières balles. Il n'en touche aucune, ni sous pression. Et les Français qui sont en train de prendre de l'espace. On est déjà contact maintenant. A l'entrée de cette rampe, Poison qui vient finalement trouver une tête sur Keos. Est-ce qu'on peut enchaîner derrière ou est-ce qu'on va finir par reculer ? On freeze, en plein milieu. Merci, on avait une smoke qui est déjà investie. Attention à cette face, c'est la reprise de JKS qui va faire un premier kill. Il est suivi par Poison et JKS finalement, les LDLC tombent sur le mur des Complexity. Poison a gagné énormément de temps sur ce BPA. On n'a pas réussi à le depop avec ses triple décales. Et on a voulu tout de même appuyer. Bon, c'est pas grave, c'est le pistol. C'est un petit peu ce que je craignais quand je les ai vus s'attarder aussi longtemps justement en plein milieu de cette longue. Je me suis dit au bout d'un moment, les Complexity vont tenter quelque chose. Il y aura peut-être une reprise. Et là-bas, ça n'a pas manqué. Une flash. Quasinement tout le monde l'a pris. Par contre, la bonne nouvelle peut-être, c'est que 6 X-H... Ah non, la bombe, elle est longue. Je me suis enflammé. J'allais dire, s'il amorce la bombe, ça pourrait être sympa pour le force buy à venir. Mais on est très, très loin de ce scénario. Bon. Pistol remporté par les Complexity. Bon, l'idée n'a pas marché. Voilà, c'est un pistol, c'est un... Voilà, on a tenté, ça n'a pas marché. C'est pas grave. Autre rune, il y a encore le force derrière. On sait que les Complexity ne sont pas non plus les plus forts dans cet exercice face aux forces. Bon, on peut espérer. Alors qu'on règle son siège, du côté de Poison. Premier event offline depuis un très, très long moment. Mais il y a quand même quelques équipes qui ne pourront pas jouer dans les studios. François et Complex s'amusent un petit peu comme ils peuvent. Peut-être un problème technique. Ouais, je disais, il y a quand même quelques équipes qui doivent faire face à la quarantaine. Il y a notamment les Spirit, on en a parlé hier. Il y a également les Virtus Pro. Et la mauvaise nouvelle du jour, ce sont les Heroic. Qui ont eu un joueur testé positif au Covid. Et donc, du coup, c'est l'ensemble des 5 joueurs. Du coup, puisqu'ils ont forcément été en contact avec lui. Qui devront jouer de la chambre d'hôtel. Mais de ce que j'ai vu dans la news sur Rachel TV, c'est qu'ils jouent quand même avec la connexion LAN. Je pense que ça doit être peut-être dans le même bâtiment ou autre. Et donc, il n'y aura pas de problème de ping. Donc ça, déjà, c'est la bonne nouvelle pour les équipes qui ne peuvent pas jouer... Directement sur les stages. Yes. Allez, on va repartir sur une Echoglock. On va vouloir directement rentrer sur le troisième round. On va accéder à cette short qui est gardée par Poison au niveau du BP. Oh, amorcer la bombe serait super. Il ne va pas prendre la flash, Poison, si finalement un petit peu. Et là, il y a des duels qui viennent. Il arrive à attraper Chaos dans le passage. Ouh, on est casqués. Blame F vient à la rescousse. Il faut amorcer cette bombe, ça serait super. Malheureusement, Poison a été affûté au niveau de cette salade. C'est maintenant, c'est maintenant avec les AK qu'on va pouvoir répondre face au MP9 et au FAMAS des Complexity. Après la pression, bon, entre la chambre et un studio où il n'y a absolument personne autour de toi, à part ton coach et un admin derrière, elle n'est pas non plus monumental. Il n'y aura pas de public, de toute façon, durant ces IUM. Les conditions sont quasiment, je dis bien quasiment identiques. Sur le round armé, tant parlé, Alji qui respawn et qui vient directement supprimer Poison sur cette prise longue. Alors attention parce qu'il est un petit peu abandonné, là Alji, il faudrait qu'il enchaîne. Il n'était pas loin de se débarrasser de rush également, mais il aura déjà fait son job. Oh, la bonne mollo de Config là-dessus pour stopper Net l'avancée. Il va même attraper un premier Config et enchaînera. Heureusement que Maka arrive sur la revenge. Deux contre un sur le BPB, mais voilà, JKS a pris de l'espace. Blame F s'occupe du CT. On va délicatement remonter sur le B. On se doute qu'il y a un joueur en B. JKS vient clear ce middle pour récupérer l'information qu'il n'y aura personne short et que c'est bien le B qui va être choisi par les LDL-C. C'est une bonne nouvelle pour les LDL-COL, même si là, ils hésitent beaucoup dans ce middle. On a peur, j'ai l'impression pour l'instant, de venir récupérer ce bombe-ci. Du coup, JKS qui va tenter une reprise de zone. C'est compliqué pour Maka, les coups d'épaule en mode surfeur et JKS qui aura besoin de personne pour s'en débarrasser. Un petit peu comme sur le pistol, LDL-COL, en plein milieu de nulle part, sur une zone neutre et qui se font reprendre parce qu'on n'a pas osé ou parce qu'on n'a pas voulu avancer. C'est un peu dommage, mais après, on ne peut pas leur en vouloir là-dessus. C'est Config qui vient sur une flash de JKS qui vient du B. Ils n'ont pas été attentifs, les Complexity, face à la réaction des LDL-C. À la perte du premier joueur GA, ils sont restés au contact du middle. Derrière, on perd Hadji. Et la réaction a été très bonne. Très bonne et rapide des Complexity. Allez, petit écho. Quelques digueuls de sortie. On a perdu Hadji sur la prise de zone. La grenade va faire tellement mal. Moins 98. Elle a dû aller pile poil dans les petites Sixers qui, en plus derrière, se prend un petit Traveur. Et Poison qui enchaîne. C'est du deathmatch pour lui. Il va même avoir le temps de s'appliquer face au dernier. Et finalement, c'est Rush qui va lui voler Maca. Pas d'ice pour Poison, mais c'est bien un quatrième round maintenant pour les Complexity. Et là, il y a le sniper sur Maca. On va investir sur le sniper. Par contre, attention à ne pas trop laisser de round des cartes dès le départ. À ne pas s'enterrer trop vite. Et réagir. Et c'est dans ces moments-là où on réagit. On a été un petit peu en manque de revenge sur ce début de side. Ah, et petite pause. Déjà. De la part des LDL-C, coach aux strikers. Sans qu'il faut donner de la voix. Toujours bien coiffé, OZ. Toujours le style. Toujours. La classe méditerranéenne. Exactement. Avec la cuisine qui va avec. C'est dommage. Parce qu'il y a deux rounds, entre le pistolet et le 2v3 sur le premier round armé, il y avait vraiment moyen, je pense, pour les LDL-COL. Manque d'initiative. Peut-être un petit peu apeuré par l'enjeu. Je ne sais pas. Je pense que vraiment, ce qu'il faut les libérer, c'est de remporter en France premier round. Peut-être qu'après le... Allez, voilà, c'est comme ça. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Config, il jouera plus du round déjà. Ça va faire du bien. La double HV n'a pas payé. Et on va aller contrôler directement ce middle. La GA est prise. La short aussi. Attention Lambert là, au contact. Qui va même sûrement y passer. Ouh, Lambert. C'est Maca qui a récupéré la cheveu. Le bon jeu de stuff. On va prendre de l'espace très vite pour Maca pour surprendre. Justement Poison qui est coincé. Évidemment, Maca. Qui vient chercher au contact Poison. Voilà, c'est ce genre de move qu'on attend de ce joueur. Attention au flash. MF qui récupère un premier kill. Et le deuxième sur Sixer. On n'a pas réussi à suivre. Il en a reculé derrière, du coup. Comme tu le dis, il y a quand même des morts vivants derrière. Il y avait Lambi et Maca avec 3 et 11 points de vie. Et en plus, on a perdu AJ. C'était à lui de faire le round. C'était à lui de tenter, je pense, de renverser la situation. Et là, on se retrouve un petit peu orphelins. Deux survivants qui n'ont plus beaucoup d'arguments maintenant sur ce point. Avec config, il va partir directement à la chasse. Avec ses 5 petits HP. Le temps va être très très long pour Lambi et Maca. Ils savent que le round maintenant, de toute façon, est déjà perdu. On va tenter de conserver ses armes. Mais comme tu le dis, Complexity ne perd aucune seconde pour partir à la chasse. Free kill pour config. C'est intelligent. C'est intelligent. Les Complexity sont dans leur match. L'accélération était bien. Maca vient récupérer directement la tête. Mais derrière, on a senti. Il faut dépasser là. Il faut dépasser sur le BP. Et il y a eu surtout une très bonne flash de rush. Dans le bon timing, tout le monde regardait au niveau de la salade. On était tous aveuglés. Ce n'était que du pain béni pour Blame F. Il va falloir se libérer le plus rapidement possible. Alors certes, c'est un BO3. Mais Dost2, c'est eux qui l'ont pique. C'est la carte sur laquelle ils sont censés poser le plus de problèmes aux Complexity cet après-midi. Ils ne peuvent pas se permettre de partir avec un handicap de 0.8, 0.9, 0.10. Il faut vraiment se reprendre le plus rapidement possible. Keo, Sixer, Lambert qui n'ont pas encore réussi à faire le moindre kill. On n'a gagné que trois duels pour l'instant en synchrone. C'est peu. On n'a pas de réussite. On n'a pas de réussite dans les duels. On ne se suit pas assez. Allez, il faut se remettre dedans. On va forcer l'achat. Maka qui est au P250. Il n'y a pas eu un achat vraiment total. On va récupérer cette longue avec Lambie qui vient directement se positionner dans la smoke. Il ne sera pas intercepté. Finalement, il est vu. Maka va tomber dans les flammes. Lambert récupéré par Poison. La short est déjà investie après la molly. Mais on est déjà replacé. Pour Poison. Il court et s'arrête d'un coup. Du coup, regardez. Config, il a absolument tout compris. Il sait que c'est juste au-dessus de lui. Il va aller tranquillement les récupérer dans le dos. Et on va s'appliquer pour les récupérer les uns après les autres. Un peu de réussite là, celui-ci au Poison. Ah, c'est trop facile. C'est trop facile. Là, il donne le bâton pour se faire battre pour l'instant. C'est dommage. On a voulu chercher vite, c'est déjà en se battant. Lambert avait le bon move. Et derrière, je ne sais pas. Alors, je crois qu'il y a eu des flashs. Je ne suis pas sûr. Pour la longue ? Pour la longue. Je crois qu'il y a eu des flashs. Elles ont été jetées en tout cas. Je ne sais pas où elles ont atterri. Mais elles ont bien été utilisées. Allez, sortez-moi un contrôle. Assez classique. Là, on peut les avoir largement en contrôle. C'est complexitif. Il s'agirait juste de les faire tourner, de récupérer la short. De poser un petit peu le jeu. Là, regardez, on est vraiment reclus au niveau de cette GA. Alors, hier, Tabsen, vous êtes toujours au contact et mettez un spray dedans. Voilà. Chaos vient de le faire aussi. Malade, config qui va pouvoir reculer sans se faire prendre par la patrie. Le problème, c'est que là, on n'a pas dézoner le middle. Ce qui m'inquiète, c'est que la bombe, elle est isolée. Et on n'a surtout pas dézoner le middle. Donc, on ne force pas la rotation puisque c'est déjà pris par config. Donc, on ne force pas de rotation. Là, on va rester à 3. Ils vont rester à 3. On a vu que Poison venait. Voilà, Chaos qui choppe l'EMF. Poison, attention, sur l'ambert qui enchaînera même sur Chaos. Heureusement que la bombe n'est pas encore interceptée. Il faut l'attraper. Oh, Poison. Maka. Allez, sur le deuxième, Maka. Tu peux le faire. Il n'y arrive pas. Il met un joueur de l'OHP, mais c'est confit qu'il s'en charge Sixer. Oh, 1 contre 2. Peut-être avec un joueur de l'OHP. 1 contre 1 pour Sixer qui récupère le Galil. Allez, joue-le sur un V1. Il le cherche. Il le trouve pas pour l'instant. JKS qui fait le move parfait. Sixer qui va être totalement à découvert pour jouer ce duel. Il faut s'appliquer. Non, JKS qui va pouvoir s'appliquer, lui, pour remporter ce dernier duel. Ce n'est pas loin de l'exploit. Elle a coûté cher encore, cette traversée, la plateau. Poison qui n'était pas en très bonnes conditions pourtant, normalement, pour jouer ces duels. Il a quand même le temps d'en faire deux. Trois. Trois au total, c'est vrai. Le problème, c'est qu'on joue sur l'effet de surprise. Donc, fatalement, les stuffs ne viennent pas. S'ils doivent venir, c'est par les joueurs en retard. Comme le bombeur. Je ne sais plus qui était le bombeur. Je crois que c'était Adji. C'est de cette manière seulement où, après, on peut enchaîner facilement et ne pas tenter les duels sur la pente. Qui sont pratiquement à double avantage. On a un avantage de chaque côté. C'est vraiment du 1 pour 1. C'est une question de perspective après-derrière. Parfois, tu aperçois la tête d'un avant l'autre. C'est dur pour l'instant, clairement. Allez, Complexity, en tout cas, c'est très affûté individuellement, là, pour le moment. Après, en face, ça n'arrête pas grand-chose. Ouais. Ah, Poison, depuis tout à l'heure, il ne loue pas énormément de coups de snipe. Poison qui était super bien rentré dans son match. Enfin, dans son tournoi, plutôt. Avec un très très grand match face au Vici. Un match durant lequel les Complexity, en plus, ont eu pas mal de difficultés. Avant de se mettre dedans, j'aurais aimé un scénario identique. Mais pour l'instant, c'est loin d'être le cas. Allez, voilà, le 1 pour 1 face à Rush. Pour l'instant, c'est une bonne opération. Essayer d'asphyxier Poison. Maintenant, on va le courir ensemble. Voilà, allez. Allez, sur une écho. Bien sûr, Lambie qui récupère Poison. La bombe est certes tombée. Attention tout de même qu'il ne pourra pas passer. Oui, Adji. Oui, Adji, qui est arrivé un petit peu... Non, ce n'est pas lui à contre-temps, d'ailleurs. Je pense qu'il a simplement coupé une rotation. Config l'attend, derrière sur le mi-gen. On n'a pas encore amorcé la bombe. Non, mais ils sont très craintifs, là, quand même, les LDL-C. Il y a un manque de confiance flagrant. Allez, tu le vois avant. Tu le vois avant. Allez, Lambie au snipe. Rappelle-toi tes grandes heures. Voilà, Lambert, sur Config. 1 contre 2, maintenant, pour JKS. Maka, totalement invisible au niveau de ce quart, qui va attendre son heure pour décaler. Déclambert aura un contact. Maka, normalement, devrait pouvoir se débarrasser de JKS. Pour l'instant, l'Australien qui joue un petit peu avec son fumigène, qui se fait entendre. Et voilà, Maka, le petit One Deagle. Et les LDL-C qui se lancent enfin dans leur match. Une petite écho. Deagle, rapide corniche. Et là, on était ensemble. On n'a pu se venger. Là, il y a eu encore quand même ces petits coups de frayeur. Le freeze très très long dans le plateau, là. On a un petit peu... Agile, attendez. On est content pour amorcer. Agile, attendez la reprise du joueur corn qui n'est pas venu après la smoke. Et là, regardez. À la différence de tout à l'heure, on se suit. On se suit là du côté des LDL-C. Et c'est plus facile. C'est plus facile quand on se suit. Allez, Arun qui fait du bien. Un point qui, on l'espère en tout cas, va en appeler d'autres sur ce premier side. Encore une prise corniche très rapide du côté de Lambert, pendant que ses coéquipiers sont déjà affaires. Et à l'entrée de ce tunnel, peut-être changer justement et venir taquiner JKS sur son extrémité. Attention, attention à que ça ne prenne pas trop de temps non plus. Pour ne pas qu'on s'en doute du côté de Config. Voilà, Config a compris. Il n'y a plus d'activité. On voit déjà même Blemeth revenir. Attention à la surprise qui pourrait ne pas au final être en étru. Et JKS à sa ligne. Ah, c'est pas totalement fini. Lambert qui récupère quand même un kill middle. Et maintenant, le problème c'est la bombe en fait. La bombe qui a roulé jusqu'à la sortie de ce tunnel qui est maintenant bien défendu par Config. Le call est bon. Le call est super même. D'aller chercher ce B directement à 4 en surprise. Avec Lambert qui envoie du stuff très vite au niveau de la short. Mais derrière, on prend trop de temps. Il y a ce fumigène qui est gênant. On a voulu jouer avec. On a voulu jouer sur la dissipation. Il aurait fallu que Lambert jette son stuff peut-être un peu plus tard. Puisqu'ils étaient bloqués. Histoire de forcer Config à rester sur le middle. Parce que le call était parfait. Config, mais le problème c'est le temps. On a senti qu'il n'y avait plus personne. Du coup, Config revient. Et Blemeth repart du A et revient au niveau du spawn. On a les bons calls. Mais dans l'exécution, c'est un peu moins. Aussi efficace. Il y a LD, LC, OL qui sont à nouveau armés sur ce round. C'est pas possible que Blemeth vienne chercher Maca de cette manière là. Là, c'est des Complexity en confiance. Ça va rendre la tâche encore plus difficile pour les LD, LC, OL. Ils vont avoir face à eux des adversaires encore plus agressifs que d'habitude. Qui vont pas hésiter à aller les taquiner justement sur... Pendant leur routine, sur leur prise de zone. Ah non. C'est pas attendu. Parce que malheureusement, Maca n'a pas le snipe. Après, on va pas passer la... Le stuff est mauvais. Attention, ça va scinder. Mais on va récupérer tout de même la salade pour AJ. On pourra amorcer la bombe. Alors, on gagne 3400 dollars. On aura vraiment un full buy dans tous les cas sur le prochain round. 3 contre 5. On est assez protocolaires de l'autre côté. Mais on a énormément de stuff pour cette retek. Ils ont pas d'espace LD, LC là. On va essayer de défendre à 3 sur le bombe site. Ça aurait été peut-être bien de récupérer la cornie. Je suis tenté quelque chose. Voilà, Sixer. Allez, le premier kill de roche, peut-être. Pour enchaîner derrière, 3v4. Ça peut se jouer avec Keos qui enchaîne. Allez, à l'individualité. Allez ! Allez, Keos. On va les chercher. On va les chercher. On les fait tomber. Et on enchaîne avec AJ. Et ça tient le 3 contre 5. La retek. Merdique. De la part des Complexity. Elle était pas évidente en plus, cette défense de bombe. Parce qu'on l'a dit, 3v5. Ils étaient tous les 3 acculés sur ce bombe site. On n'avait pas pris d'espace une fois que la bombe était amorcée. Et voilà. C'est ce kill de Sixer, d'ailleurs, qui débloque la situation. Qui est aux enconfiances. Qui vient récupérer cette salade. Qui enchaîne 2 éliminations extrêmement importantes. Et puis AJ qui vient terminer le travail. Voilà. Et ça, ça tient. Et ça, ça tient. Et le problème pour les Complexity, c'est qu'en 5v3, tu n'arrives pas à retek alors que tu as toutes les positions. C'était long. Tu as tout. Et bien sûr, tu as plus que tout. Tu as le prochain round même dans ta poche. Avec AJ qui viendra ternir et clôturer ce round. On avait enterré dans le chat. Je vous ai vu dans le chat, enterré tous les LDLC. Il y a le 8 à 3 déjà. Il est là. Il est là. Il est validé. Il n'y aura pas de reprise pour les Complexity. Et c'est exactement ce qu'on disait au début du match. Il faut que LDLC mette absolument un ou deux rounds rapidement pour engranger de la confiance. Pour se dire qu'ils ont les moyens d'aller chercher des points face aux Complexity. Et là, on l'a vu. Défense en 3v5. Les joueurs exultent. Et là, on vient sortir de ce tunnel avec beaucoup d'assurance. Et les kills qui partent naturellement. C'est dur. C'est dur. C'est un match compliqué pour eux. Parce que, honnêtement, LDLC, ils vont s'attaquer aux Complexity qui font partie à l'heure actuelle du top 30 HLTV. Donc, il y a déjà un écart de niveau. On le sait. Pour compenser ça, il faut le compenser par des choix tactiques. Pour le moment, ça n'a pas payé sur la première partie du side. On est rentré dans une autre phase. La seconde partie du side. Et ce 3v5 a remis du baume au cœur. Du côté de ces LDLC. On a eu un bon call. La 4e n'était pas passée tout à l'heure. Cette fois-ci, elle passe. Et tant mieux. L'économique, il descend du côté des Complexity. C'est-à-dire que là, on va partir sur une Echo. On a conservé 3 armes. Mais je pense qu'on ne devrait pas racheter dessus. Et c'est les Calls qui prennent une pause tactique. On commence un petit peu à douter, là. Ils font ça pour casser le rythme. Ils font ça pour casser le rythme. D'ailleurs, il y a 2 FAMAS, une MK de conserver. On n'aura pas de sniper sur Poison. L'équipe, au final, va conserver ses utilitaires. conserver ce qu'ils ont conservé, pardon. Et derrière, on ne va pas acheter. On va rester sûrement avec les USP. Il n'y a pas moyen à faire. Et c'est là où on va aller récupérer la GA. Je vois déjà un spawn. Il est prêt à courir, Kheos, là. D'ailleurs, ses petites lunettes de soleil. On va l'envoyer dans cette longue. Ah non. En tout cas, il a marqué un temps d'arrêt. On va y aller, GA, mais pas tout de suite. Peut-être à contre-temps. Elle est pour l'instant défendue par les Complexity. On va placer tranquillement Poison dans son pit. Il y a eu un contre-call. Ils ont voulu aller se diriger vers la GA, puis il y a eu un contre-call à un moment donné. Petit run boost. Pour venir maintenant sécuriser. C'est middle. Pas d'AWP en face. Donc ça va. Ils seront assez tranquilles dans cette zone. Attention, par contre, un Config Contact qui veut venir forcer au CZ des duels. Mais c'est géré par Kheos. Allez. Avantage numérique. Il va maintenant falloir en profiter et faire bouger cette défense. L'info qu'a récupéré le DLC, c'est que Config, le pivot du B est mort. Par contre, ils ne savent pas s'il y a encore un stack au niveau du B. C'est pour ça qu'on reste protocolaire. Et on va garder la ligne lointaine avec Maka qui envoie une reprise, une fake info reprise de GA pendant qu'on se profile tout droit au niveau du B et les Complexity récupèrent cette short au même moment. Pour l'instant, Lambert. On garde un petit peu l'info justement sur cette corniche. Il va partir au moment où les Complexity reprennent la zone, mais ce n'est pas grave. Attention. Ils n'ont pas de souci. Derrière, il faut s'en aller. Maka, ne pas forcer le duel. Finalement, c'est Lambert qui vient aider son coup équipier et il s'est sacrifié pour la bonne cause, Lamby. Voilà, Lamby est parti chercher pour protéger son sniper. Voilà comment on reconnaît un bon capitaine. Bravo, Lamby. Ça a permis de conserver le sniper déjà dans un premier temps. Maka aussi se met en confiance en chopant un doublé derrière. et Lambert va essayer de ternir un petit peu le tableau. On part à la chasse. Il peut être six heures. Un six heures bondissant. Il met MF en mode survie. Bon, il va rater derrière. Je ne pense pas qu'on ait les moyens de s'offrir un ADWBP. Ah, tu me diras, MF, il a 4750 tout juste. Alors, est-ce qu'il va offrir un snipe nature peinture à Poison ? Ah, d'un Poison qui va jouer au scout. Alors, ça, c'est assez original. Donc, on voit les deux kills. On n'était pas sur sa POV. Le premier, c'est parfait. Le deuxième, c'est enchaîné. Il sait très bien qu'il est au contact. Allez, rune, très important pour les LDL-C. Derrière, on envoie les Complexity en écho. Prise de la GA. Des deux côtés, on va y aller à 4. On va mettre énormément de moyens mais on récupère la short tout de suite pour Lamby qui a compris. Voilà, on récupère la short. On met une pression très forte. Ce qu'on n'a pas réussi à faire tout à l'heure, on est en train de le refaire avec cette 3-2-B. C'est une grosse 4-1 avec JKS tout seul qui récupère un premier duel et qui tombe sur les balles de Sixers. Le B est offert au bras des LDL-C. Mais attention, Config, récupéré à Adji. Ça peut relancer le rune. Adji qui a voulu passer le double porte. Ce qui coûte à le rune, loin de là, mais ça peut maintenant peut-être laisser penser à une reprise. Allez, la bonne liné. Oh, Maka, dommage, le flickshot là. Qui était pas loin sur Rush. Alors, est-ce qu'ils vont tenter vraiment les Complexity ? Je cherche. On a un kit, on a encore un petit peu de stuff quand même pour tenter quelque chose. Allez, voilà, Maka qui vient subtiliser Poison sur cette tentative de reprise. Est-ce qu'on peut enchaîner derrière des gros dégâts On figue et on va devoir fuir du côté des Complexity. On n'a plus le temps. Partez. Fuyez. C'est fini. Le rune est pris. On perd peut-être Maka. Il reste encore 6 heures pour récupérer le sniper. Et le rune est fait de la part des LDLC. Très joli call de Lambert. Prise de la GA forte. Ils ont senti énormément de force. Lambert envoie du stuff de par la short pour fixer encore. Il fixe ces joueurs de la GA qui ont peur d'une accélération. Et derrière on s'infiltre middle on récupère le kill on pose la bombe et le rune est remporté. Joli call encore. Et comme tu l'as dit même si Lambert fait aucun kill il fait un super travail. Il fait un super travail parce qu'il retarde au maximum la reprise des Complexity qui avait start à 4 ans A. Et ce rempourant face à JKS était amplement suffisant derrière pour sécuriser le rune. Et ouais ça revient du côté des LDLC. Et regardez l'économie adverse. Il n'y a pas d'achat. Ils vont devoir écho pour le dernier rune. Faire avec ce qu'ils ont conservé et derrière ils n'auront l'achat qu'au dernier rune. Alors évidemment PM aime bien le dire il n'y a pas de chez les pros il n'y a pas de easy side ou de bad side mais oui c'est vrai qu'il y a quand même une tendance terreau. Il va falloir être très solide du côté CT. Bon déjà pensé à ces deux derniers runes. pourquoi pas aller en chercher six voire même sept ce qui serait inespéré vu le début du match. Ah la poison qui prend encore son tarif à travers la porte. Et Lambert pour l'instant c'est le joueur agressif début de rune. Du côté des LDLC Lambert on en parlait de son travail corny. je prends ta tête et je disparais. Oh le flic de Lambert. Regardez encore une fois la Lambert il est en train d'attirer quatre joueurs corn middle et ses coéquipiers maintenant ont énormément d'espace au niveau de cette longue. Le bombe site est libre pour les LDLC il a fixé tout le monde encore une nouvelle fois attention à poison qui rattrape chaos tout de même on va chercher Lambert on va perdre du temps on sait que les joueurs sont au niveau de cette short mais on ne sait pas où est Lambert il a disparu Lambert là il faut vraiment qu'il survive il y a peut-être un qui a récupéré pour lui il a raison de ne pas jouer trop vite Lambert va couper tout ça il attend que ses coéquipiers décontactent et ensuite dans un second temps il regarde middle allez fais-moi tomber régale-toi il prendra tout de même un kill et ils vont aller conserver ils ne vont pas jouer ce round Lambert encore une fois les bons calls les bons calls de Lambert qui récupère très vite le kill au niveau du middle alors c'était config non c'était config oui c'était config config il n'a rien compris à ce qui lui arrivait il a vu un Mc10 il a vu Lambert il était tombé 6ème round pour les DLC là ça commence à devenir un side correct voire même intéressant il a tout fait Lambert sur ce round il a tout fait ça fait 2 rounds d'affilé c'est lui c'est lui au contact du middle alors poison il s'est fait wreck mais derrière oh oui ça a été vite par contre ça ouf énorme réflexe sur Kheos et oui toi t'as pas l'ambi de 0.7 à 6.8 ça fait plaisir attention à cette petite HE là J est reparti tout de suite on a mis énormément de pression GA dernier round on a mis énormément d'activité sur la carte depuis tout à l'heure on met vraiment les complexités sous pression les rounds s'enchaînent très vite config à la WP je crois que c'est son premier snipe du site d'ailleurs lui qui est le deuxième AWP de l'équipe et là on a laissé les deux danois dans ce middle pendant que ce travail corniche continue de s'effectuer Kheos en première ligne ses coéquipiers qui vont le rejoindre pour l'instant c'est un contrôle map très classique côté LDL-COL 1-3-1 un joueur par extrémité et le trio d'attaque qui continue de mettre un petit peu de pression c'est entendu par Blemeth qui est en train de tourner mais on se soucie pas du tout d'une éventuelle exec corniche pour l'instant on a Poison qui reste .com dans les alentours mais pour l'instant c'est pas sa priorité c'est bon ça c'est long c'est bon ça c'est fin de reprise GA six heures perso duel c'est malheureux mais on va accélérer il faut les flashs il faut les flashs il faut les flashs elle arrive un poil en retard heureusement que Haji des coups Poison allez 3 contre 4 tout est encore faisable la reprise va se faire par la short avec seulement rush GA il a pas le cas il faut avancer voilà allez tout à l'heure ils ont mis un 3v5 3v4 c'est encore plus faisable le principal danger c'est rush et on vient le chercher voilà Lambert il est énorme ce kill ça offre énormément d'espace maintenant pour recevoir ces 3 joueurs Corniche avec Maka qui prend le relais Config et Blmf qui sont en train de se faire peut-être éliminer les uns après les autres attention à config quand même ne pas se donner jouer le temps Haji qui aura la première ligne Lambert qui va décaler peut-être sur un timing ensuite il gagne du temps il gagne du temps Lambert il n'y a presque plus le temps il faut aller le jouer oh il n'a plus le temps ça va passer ça va exploser quel deuxième side DL DLC mener 7-0 et qui viennent recoller maintenant 7-8 à la fin du premier side bravo bravo le DLC ils ont mis tous les rounds ils ont enchaîné ils ont enchaîné ils ont mis énormément de rythme allez on se regarde les highlights et on se retrouve d'ici quelques instants pour la suite 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Oh Sixeur qui peut avoir un timing Oh Sixeur qui a un timing Il peut enchaîner sur le deuxième derrière C'est du enver entre lui et JKS Allez il faut que ça passe On s'applique Sixeur Oui Merci Six Merci Six C'est lui qui vient Déjà réduire l'écart En prenant ce kill Au niveau de la short Après il est en sneaky Il récupère la levée de bombe Il récupère le joueur Au niveau de la gouze Et c'est Lambert qui se charge du reste Rien à dire Très roulement mené Par les LDLC C'était mal Lambert Marqué avec la perte d'Aji Oh ouais Mais après derrière Comme on l'a dit Ils ont très très vite senti Ce retour Ah bon C'était pas trop en position au début Mais voilà La petite plante de Sixeur Qui intervient au meilleur des moments Et Lambert au P2000 S'il vous plaît P2000 Qui vient chercher Les deux dernières éliminations Un des seuls Et LDLC qui égalise 8 partout Il y a match pour l'instant Sur cette première carte Attention quand même Les complexities ont amorcé la bombe On part sur Un petit achat C'est hybride C'est pas un force buy Mais il y a quand même Une AK entre les mains De WMF Il va falloir s'en méfier Ah ils ont pris La GA Ils l'ont laissée Ils l'ont délaissée exprès Attention à Lambert Qui a perdu 50 HP Dans sa décale Malheureusement Alors On peut se rassurer En se disant Qu'ils n'ont pas de stuff Les calls Pas de stuff Donc passage Passage GA Impossible On a quand même Positionné Rush dans le pit Au Deagle Qui pour l'instant On va tenter De se faire oublier Il faudra garder un oeil sur lui Un petit peu plus tard Dans le run Config qui s'assure Qu'il n'y a pas eu d'off Au niveau du tunnel Et ses coéquipiers Qui sont en train d'évoluer Corniche Attention à Rush Attention à Rush C'est bon ça s'enchaîne Plutôt bien Il faudrait pas perdre Plus d'armes que ça Blemf a investi Sur son AK Il a déjà fait un kill La bombe est perdue Attention KO Pas de naïveté S'il te plaît Au niveau de ce lower Il va perdre son duel Attention quand même La défense Bon attention Conflik a récupéré l'AK Mais on lui dira non LDL-COL Devant 9 à 8 Attention à l'achat Attention tout de même A l'achat Avenir des Complexity Pour le moment C'est bien parti C'est bien mené Prendre ce rune Permettrait de prendre le large Rune charnière Pour les LDL-C Il faut pas non plus Être sur-excité Ouais Oui Ça on aime Les entries spéciales de ma K Sur un rune d'armée Il y avait un jour Rodigus T-Rush Finalement Il a vite récupéré L'AK Il a deux Poison Allez Avantage numérique Qu'il va falloir Bonifier Maintenant La défense est bien en place Complexity Qui vont immédiatement repartir Sur un plan B Là Les meufs qui Se précipitent Pour rejoindre Ses coéquipiers Petite smoke fixer Et j'imagine Derrière Un passage Cornish Qui devrait arriver Pour l'instant Une défense Cornish faible Pour les LDL-COL Il n'y a que Kioz Qui la garde au fin masse Sur une très petite ligne On va voir comment il réagira le belge Une fois qu'il est mis sous pression Un petit HV dodge Il arrive à se replacer On va rappeler du coup Lambert Qui court Ah il est d'accord J'ai compris Parce que Il faisait bon Courir comme ça Et de donner énormément d'affo Complexity C'est un passage Au niveau du B Feinte Feinte de passage Short Pour aller au niveau du B Mais on va avoir l'information aussi très vite Lambert comprend Lambert malheureusement Arrive à se placer tout de même Dans cette smoke Il faut gagner ces duels C'est important Lambert Il en fait un Le deuxième ne vient pas Et on est très l'OHP Au contact avec Sixer Mais c'est Kioz qui s'en charge Du second Et config longtemps Dommage Dommage Elle a donné un coup Il y a beaucoup plus d'espace Et beaucoup plus liberté Pour les Complexity Sur ces duels La double ouverture de Rush Qui va faire le round Il y avait de l'idée C'est dommage Tu l'as dit On a réussi un petit peu A balader Lambert Entre ce spawn CT Et cette rampe A Et au final Étant une petite reprise Kamika J'ai pas l'impression Il y a une flash Non c'est Kioz Non 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 Ils sont rentrés Ils sont rentrés comme ça Le problème c'est que Kioz Malheureusement Va chercher son contact direct Mais il est entendu Il est entendu Parce que Config Est resté au contact De la smoke Pour couper les rotations C'est ça qui aura causé du tort Ils ont couru à deux C'était du 2vd au niveau du B Ça s'est joué au duel malheureusement Sixer était déjà l'OHP Maka n'a pas réussi A trouver les shots Ouais dommage Il y avait possibilité sur ce round Alors est-ce qu'on a assez d'argent Pour racheter instantanément J'imagine que oui On n'avait pas perdu beaucoup d'armes Lors du round précédent Quoique on verra ça Ouais c'est compliqué quand même Si 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 c'est très compliqué On va forcer Mais il n'y a quand même pas grand chose A se mettre sous la dent Simplement le rifle conservé par Paradji Sixer qui voulait agresser ce middle Poison le met à l'amende Il y a un round qui commence en 4v5 Ouais Maka au scout Qu'a voulu forcer Profiter de sa mobilité Justement pour tenter de se défaire De poison Mais ça va rendre la tâche Encore plus compliquée Pour ses coéquipiers Allez AJ Aïe 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 Ça s'aligne pour config Malheureusement Et le A est offert Faudrait aller récupérer Cette M4 pour Kheoz Mais elle va être gardée Ah ça Joli one Ouais Le problème c'est qu'il est déjà chassé Il l'a vu Vu ou entendu Père ton digueule Et attrape-le Dommage Ça aurait pas fait le round Mais bon ça aurait été bien Pour Kheoz Derrière il aurait pu conserver Cette AK Et Complexity Qui repasse devant Petit chassé croisé Sur ce début de side Ça va être une guerre des nerfs Parce que là On va passer devant De par deux rounds Pour les Complexity Puisqu'on sera en full éco Côté français Reprise sur Flash GA La GA ne sera pas Potentiellement investie Peut-être rush ? Même pas Non ils sont en contrôle C'est vrai que parfois En théorie Face à des pistoles Tu es amené à aller prendre la GA Même si tu n'as pas le spawn Ils vont y aller peut-être Prendre la GA à deux Et la config et rush S'ils sont à deux dans le sas C'est pas un hasard Non c'était juste pour le vider Non Le plan de vue qui risque d'être compliqué Du coup là Après le problème L'ennemi supplémentaire Qu'ils vont avoir Forcément C'est ce cycle économique Qui risque de lancer des tours S'ils n'arrivent pas à enchaîner les rounds Sinon on sent quand même Que sur le papier Sur la forme du moment Ils sont clairement capables Il a compris blemf Il les a entendus Il va sauter directement au spawn Et aligner Ce serait du suicide Non Il a tout compris blemf Il faut chercher les castes Il est isolé Allez là faut avoir le sens des priorités Du côté des LDL-C Le problème c'est qu'il y avait déjà Rush en soutien Corniche Même config était là On aura pris un seul petit kill Allez ça part de là Tadjik il va drop le sniper pour Maka Allez on a réussi à récupérer l'entrée tout à l'heure Il n'y a pas de spawn sur la GA On est vraiment axé sur le B Mais j'ai l'impression qu'on va partir en contrôle Avec les complexities On n'est pas trop forcé pour le moment Et c'est la short qui a été préférée Départ à 5 ans Attention Maka Allez Oh non Deuxième chance Équire trop vite Et pendant ce temps Adjik il voulait le couvrir Aïe 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 Qui se fait supprimer par blemf Ne pas surcompenser Maka Ne pas surcompenser Quoique il arrive à isoler peut-être le joueur lower Il met le HP Allez fini le Voilà Lucide Ce switch en bien Alors ça par contre On ne sait pas du tout quoi faire Les complexities n'ont pas récupéré la GA Sur le push de la short Puisqu'ils étaient en contrôle axé lower Et l'ambi a infiltré Derrière le Fisker Mais bon pour l'instant Sa pause n'a pas servir à grand chose Si ce n'est l'assurance Qu'il n'y a pas de prise middle Un contrepartie Ça veut dire que Sixer Est absolument tout seul Sur son bombesit Et ça va arriver sur lui Il ne pourra pas décaler nature peinture Il sait qu'il y a un snipe En face de lui Alors la bonne nouvelle C'est que Sixer Rainsmoke Ah il la jette un peu tôt Il la jette sur le premier Le premier stuff des complexities Il a eu peur d'une explosion rapide Après je trouve que là La réaction est excellente Encore une fois Lambert qui arrive dans le dos Il ne faut pas qu'il surjoue Lambert L'exécution est en train de se mettre en place Pour le moment Il faut qu'il prenne son temps Avec Maka Voilà Qui vient pique là Sur Blemef 4 contre 3 Et derrière un contre-temps Lambert qui va pouvoir s'appliquer Sur Poison La défense pour l'instant Qui se passe extrêmement bien Sixer qui joue bien Avec le Fumi Il ne reste plus qu'un seul joueur Maintenant éliminé Et c'est Sixer Qui va également se charger du dernier Bravo Au final Maka J'ai eu peur J'ai eu peur qu'il veuille surcompenser Alors ok Il est déjà engagé Mais reprendre cette ligne lower Elle est très complexe Surtout arriver sur les contacts Il a réussi à surprendre le joueur lower Et encore une fois Le feeling de jeu de Lambert Qui arrive très rapidement dans le dos J'ai eu peur là J'ai vraiment eu peur Mais il a loupé ses coups de snipe Au niveau du top mid Sur Poison Attention Il y a quand même beaucoup de spécial Du côté de DLC Theron était parti sur un départ A 4 ans A Là maintenant on est 2 B 2 mid avec une agression tunnel Attention à ne pas aller trop loin Parce que Blemef s'en méfier justement Avec cette ligne cassée Très reculée Ça aurait été bien qu'ils y aillent à 2 Check Lambert Check Oh ça aurait été bien qu'ils y aillent à 2 Une balle Il manque une balle sur Blemef Je pense qu'il l'a dit à Kheoz Il va lui sous-dessus comme en mal propre OMP9 Voilà Kheoz Super Et du coup on n'a plus le choix Avec l'école On est reparti sur l'AGA Mais qui est déjà gardé par Adji Ainsi que Sixer Avec un sniper La double ligne Il n'y a qu'une seule flash Il n'y a qu'une seule flash Mais double fumie Donc je pense que déjà dans un premier temps Voilà Sixer lui va devoir lâcher sa ligne Adji lui tente un petit peu Dans ce fumigène Il ne va pas énormément connecter Eh la petite smoke La petite smoke on a vie Regarde Plateau Justement pour essayer de jouer ses duels Pour essayer de mettre sous pression les Complexity Avant qu'il n'amorce cette bombe Ouais Maka va tomber malheureusement Adji se charge de poison Il y a un joueur sur le BP On est isolé Et on peut s'amuser avec cette smoke Mais on est attendu avec Rush Qui va peut-être même enchaîner Sur Sixer qui se loupe Allez Adji Allez Adji Il fait le premier Et il fait le deuxième Let's go On repart A 11-11 Et on va peut-être même envoyer Les Complexity en écho Oh pas encore Pas encore J'ai vu que les trucs sont montés très très vite Mais c'est tellement important Mais tellement bien fait encore une fois Du côté des LDL-COL Cette reprise Oh Adji Oh Adji Il était serein Il était serein Quel enchaînement Quel enchaînement sur le BP Les Complexity n'ont pas joué ensemble du tout Et petit time out Ouais là faut se poser un petit peu là Faut se poser un petit peu Et c'est le force achat qui a été décidé Bon ils avaient plus de sous que prévu Il n'y a qu'un joueur dans le dur Mais qu'est-ce qu'il était important Ce qu'il est plus derrière Adji Repris ce triple kill quand même Monsieur Monsieur sur ce round Maîtrise parfaite Maîtrise parfaite Allez là sur JKS Allez Lambie Allez Et là c'est important pour une équipe comme ça Aussi jeune Aussi inexpérimentée Pour la plupart des joueurs j'entends Mais tu vois Il y a la sur-excitation qu'on ressent A la fin des rounds Mais en même temps Il faut essayer quand même De se refocus instantanément Sur le round d'après C'est peut-être le plus dur à gérer Sur les fins de match Face à une équipe Comme Complexity Ne pas lâcher On l'a dit Chaque round perdue Là peut coûter extrêmement cher Aux français On va partir et délaisser la GA Il faut récupérer une zone tout de suite Le middle ça va être un peu incertain Avec Poison qui veille Sur sa ligne Alors Poison il est repéré Mais il faut réagir tout de suite là La perte de la GA Il ne faut pas rester statique On voit déjà Il faut bouger Il faut récupérer ce tunnel Parce que là on est vraiment Au contact de cette GA Oh la surprise Attention Ca a été vu Ca a été vu Il le sait qu'ils sont en contact Ah Sixer qui envoie un peu son stuff là Dans la panique Mais heureusement que là Il y a Agi qui en fait un Il sera revenge instantané par rush Et encore Suomi Suomi plateau justement Pour permettre à Sixer De rester contact De mettre un petit peu Les complexities Sous pression Il arrive même Sur ce bombesit Sixer Voilà Superbe le fast cop sur J'ai ce qu'on peut enchaîner derrière On sait que Blamey fait l'OHP Le switch USP Mais on n'arrive pas à le trouver Pour l'instant Il se cache ce bout 3v3 pour la reprise Où est-ce qu'il y a va la smoke Elle va VP C'est super C'est super Parce qu'au moins On va pouvoir s'en servir Mais Sixer Il va se faire des pop par config Et là la reprise Elle va être compliquée Il faut aller conserver Ouais Ca a été cool Ouais Il faut partir là Aïe 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 Ca s'est joué à tellement peu de choses Attention Maka Pas perso Snipe Décale large de config Plus d'AWP Pour Maka Et le problème C'est qu'on l'a dit Un round perdu Coute très très cher Où est le DLC Ca a allé mieux Depuis quelques rounds C'est vrai Mais à chaque fois C'était très serré Un seul Survivant Parfois deux Ce qui veut dire A chaque fois Un réinvestissement énorme Sur les rounds suivants Et là on ne pourra pas tenir On devra passer par une petite écho Les balles traçantes Qui ont eu raison d'Aji Malheureusement Il s'occupait déjà D'un premier joueur Sixer Il ne peut pas faire mieux Là on doit reprendre plus vite On doit aller au contact Sixer est tellement proche Qui le joueur BP On sait qu'il y a un joueur Salade On a vu Sixer prendre son pistolet Parce qu'il savait qu'il y avait le joueur de HP Salade Je pense que LG lui avait dit Je ne sais pas peut-être qui le casque sur son duel Et du coup One Man Army Autour de Sixer La seule M4 conservée Autour de Lambert Pardon Il est où Lambert Pour l'instant Il offre le tunnel En compagnie de Chaos Ils sont dans un très très bon contrôle Les Complexity Ils savent Là il y a chaque rune Qui peut coûter Ils sont en punition Attention à Poison Qui n'attend que ça Et Chaos et Lambert Et on récupère l'Aka Allez Derrière on peut s'enfuir C'est bon Il n'y a plus rien à faire dans ce middle On va se replacer Par contre on est tous reparti en A Ils le savent pas Ils savent qu'ils sont reparti Mais ils savent pas combien et pourquoi Donc là on va prendre de l'espace Lambert par contre S'il fait son kill Ouh la la rush Oh non Oh non rush Oh le timing Il va se montrer Il va se montrer Il n'y aura pas d'effet de surprise Sur les deux autres Il faut au moins une vengeance Elle est prise C'était dur quand même Du côté de Chaos Adji on le regarde pas Oh non Adji Tu aurais dû s'appliquer Allez Adji encore une fois Encore une fois T'as qu'un Deagle Mais tu peux le faire Adji Fais les tomber Ça va être dur On rapproche le contact On l'isole Il a manqué une balle Sur config Deux points de vie Pour le Zanoa Ça se joue à rien Par contre La superbe info Que vient de shopper LDL-C C'est que là Ils ont plus de thunes Ils ont pratiquement Plus de thunes Parce qu'on vient de faire des kills On vient de faire tomber Pratiquement tout le monde Ah non J'avais pas vu J'avais pas vu On va pouvoir se drop Ça remonte pas très haut Du côté des LDL-C Ouais Ouais Oh la la On a rien du tout On est stock un petit peu Sous les 4K On doit repartir sur une écho Je sais pas si c'était prévu Parce que sinon Je pense qu'on aurait pas On aurait peut-être Racheté quelques digueules en plus Sur le rune précédent On l'avait pas anticipé ça En vérité On a tellement d'armes Du côté LDL-C Pour se battre Face à Complexity Sur cette D2 On le sent On le sent que les runes Se jouent vraiment à rien Oh non On me dit pas que Poison Va se retourner Ah si Ils ont pas l'info middle Oui Adji Superbe ce petit one Oh et la bombe est délaissée Ouais Ils ont laissé tomber la bombe Après elle est exté sas Enfin elle est sas côté long Allez Décalob au moment Allez Lambert Applique toi Dommage Il y en a un deuxième Il y a une fouini Il y a une fouini au niveau du spawn Oh ils sont en train de les rendre fous Allez Ils sont en train de les rendre totalement fous Allez Ne meurs pas Allez Adji Il y a l'importance du duel Pour en survivre Allez sur Oui Adji Oui Oh l'écho qui est en train de passer Rush Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu fais dans cette J.A Fallait pas laisser tomber la bombe Ne jamais laisser tomber la bombe Allez Infiltration LDL-COL sur saut On est passé partout On s'est infiltré tel des anguilles Et on a rendu totalement fou Et Corizé Made in Lambie Et ça ça part de là Oh la 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 Ça part complètement de là Et là la fouini L'intelligence de Kheos De ne pas suivre Ils se sont split avec Lambert Ils se sont split Exprès Kheos faisait le tour Pour clear totalement Et aller jusqu'au spawn Ouais Voilà On parlait de De strat protocolaire De la part des LDL-C Mais on vient de le voir Le mouvement de Kheos A pratiquement Bah fait le round Tout simplement Après oui Il y a les individualités Il y a Haji qui choppe le joueur Mais ce kill est tellement important Sur cette J.A Les poses tactiques Ça se multiplie là Les poses Depuis quelques rounds C'est tendu Ils redescendent très bas Les complexity Ils ne vont pas acheter Ils ne vont pas pouvoir acheter Et là on voit Keita Le round avant Ils ont perdu beaucoup d'armes Ils ont perdu beaucoup d'armes Et ils le payent là Keita qui est en PLS Allez Haji Applique-toi Ils attendent T'as une A4 T'es isolé Tu peux pas ne faire qu'un seul kill Il faut que t'en fasses plusieurs Il faut que t'enchaînes Allez le deuxième Au moins 3 Si possible Pourquoi pas 4 Allez le Ace Et le Ace Allez on va le chercher Voilà Voilà Haji Cri Cri Liberté Chakra Allez Ça c'est fait C'est maintenant C'est maintenant Faut que tu restes concentrés Allez On va la chercher Cette D2 On va la chercher Cette D2 13-13 Ils ont l'achat Mais ils sont en PLS Le prochain round Il nous a fait un petit 360 freestyle Pour le highlight Avant d'enchaîner Sur 5ème Oh 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 Non 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 Oui Ouf J'allais dire Faut sanctionner poison Sur cette pose là Quand même Oh la la Qu'est-ce que c'est greedy On va repérer le joueur Sur le BP Oh la la Lambert qui a deux doigts de passer Il n'y a plus de choix Faut qu'on s'aider maintenant Faut qu'on va booster Alors on sait qu'il ne vienne pas De la short Là par contre On a une superbe info On sait qu'il y a beaucoup De joueurs sur la GA Donc tout de suite Normalement Haji va Resserrer Il est sous pression Lambert Il y a tous les stuff Qui tombent Il est dans le rouge Il est tout seul sur le bombesit Ça va foncer sur lui JKS Il y a un petit trou Dans le fil d'hygiène On ne peut pas en profiter On ne peut pas les sanctionner L'ouverture de JKS Oh non On ne peut même pas Intercepter la bombe Du côté de Maka Et il faut le jouer ce round Il faut le jouer Parce que derrière On a tellement de sous C'est Complexity Qui est en PLS A l'heure actuelle Oh la la Il en fait tomber le joueur Allez Voilà Haji Allez on enchaîne Maka Haji Peut-être En 2v3 Pour aller chercher ce round Allez Les headshots Ça part 1v2 Maka La bombe qui n'est pas encore posée Il a le temps Le fumigène là Qui va commencer à se dissiper Est-ce que Config Va aller le chercher au spawn Est-ce qu'on va tenter de déca Ce serait pas une bonne idée Du côté du Danois Allez La reprise de Maka Le cross il est tellement dur C'est le cross de la mort Il est tellement dur A aller chercher Et là il ne peut plus de scope Ah ouais Poison qui vient de chercher Forcément C'était compliqué On l'a dit Vraiment il faut rester concentré Du début à la fin Les débuts de runes Sont cruciaux Et celui-là était tellement mal parti Que derrière On n'a pas réussi A retomber sur ses pattes Alors il leur reste une pause Alors si Ils ont des sous Ils ont des sous J'étais inquiet Non on est bien On est bien On est bien Niveau monétaire Et le fait d'avoir gagné ce rune Va mettre mal Les complexities Regardez Ils n'ont plus de sous Rush va avoir Un achat un peu En catastrophe Allez les mots du coach Parce que là ce rune Malheureusement il se joue à rien Il se joue sur le duel de Sixers Qui a voulu décaler Derrière on attrape le boost Adji a tenté de prendre son fade Il prend pratiquement son 1 pour 1 Mais le problème c'est qu'on était déjà Oh non la smoke est mauvaise Là ils ont l'info Il n'y a personne en B Ils ont l'info Oh non la smoke est mauvaise Oh non Oh non Oh les petites erreurs qui coûtent cher Oh non Oh les petites erreurs qui coûtent cher Oh mon dieu Oh non On est déjà passé Oh il y a un maca qui peut réagir quand même Sur poison Oh non C'est pas le moment de louper là Allez Adji Allez gagne ton duel Il peut pas s'attendre à config ici Il faut partir là Il faut écho là C'est pas grave Qu'un stress est pas catastrophique Il reste encore 2 runes à jouer derrière Il faut absolument fuir Il faut faire conserver ses 3 armes Il attend Lambie Il attend la rotation du joueur du spawn Non Oh et on perd ma carte Non on perd Kheos Faut fuir Oh la smoke Non pas cette smoke Pas celle-là On va pas chercher le coupable Parce que voilà Mais Aïe aïe ça tue le rune Ah ça pardonne pas une telle erreur Allez Maka est au snipe Tout est possible Allez va chercher les kills Va les chercher Ouais petite smoke d'anti rush Il va être un petit peu seul au début Kheos Mais bon c'est une pause qui peut marcher C'est la petite pause perfecto On l'a mis tout à l'heure On l'a mis en full eco Voilà Maka qui va aller chercher l'anine et reprendre Une énorme information Par contre c'est attendu par rush Il faut pas aller plus loin Maka Ne veut pas N'y va pas N'y va pas N'y va pas N'y va pas Est-ce que Sixer va tenter quelque chose du coup Les meufs et patients Faut pas jouer trop vite là Du côté du français Ouais ouais Là ils prennent leur temps Les complessives qui sont en train de jouer avec le L'Ener DL DL COL Et on fait toutes les éliminations les unes après les autres sans aucun problème Le 16ème point Est tout proche maintenant Il manque juste un kill sur Lambie Le bombe site a déjà été récupéré La bombe qui va prendre aucun risque Et là à moins d'un clutch historique de Lambert Les complexities vont s'imposer sur la carte des LDL COL Et c'est fait 16 à 13 Des regrets Clairement des regrets pour un striker